C'est hier soir qu'a été signée la nouvelle convention médicale entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Parmi les principales mesures, une revalorisation de la consultation à 30 euros pour les généralistes ou encore la reconnaissance du statut d'île-montagne. Faire un document qui en Corse est loin de faire l'unanimité, les médecins insulaires déplorent notamment l'absence de reconnaissance des spécificités inhérentes au territoire. Les explications de Marc-Antoine Renouch et Franck Rombaldi. Un statut d'île-montagne reconnu pour la Corse, mais au caractère surtout symbolique. C'est le sentiment de nombre de médecins insulaires après la signature de la convention médicale. Car même si l'insularité y est mentionnée, dans les faits, la Corse ne bénéficiera pas, par exemple, de la majoration de 20% des actes médicaux actuellement en vigueur dans les départements et régions d'Outre-mer. En revanche, avec la reconnaissance du caractère montagneux pour l'ensemble de l'île, les zones d'Ajaccio et de Bastia sont désormais concernées par la revalorisation de 10% de l'indemnité de frais kilométriques. C'était déjà le cas pour les autres territoires en Corse. Cette inscription de la Corse fait que l'intégralité de la collectivité de Corse est inscrite dans cette zone de montagne, mais ce n'est effectivement pas suffisant parce que oui, la Corse a des caractéristiques, des spécificités, et des contraintes qui sont communes à certaines zones de France métropolitaine, en l'occurrence des zones montagneuses, mais comme le Jura, comme les Pérénées, mais elle a aussi des contraintes qui lui sont propres, et elle cumule ces contraintes qui lui sont propres. Le fait que nous soyons une île fait qu'on ne ressemble à aucune autre région de France, qu'on ait une démographie médicale qui est visite, on a quand même plus de 40% des médecins qui sont âgés de plus de 60 ans. Hier soir, la convention médicale signée entre l'assurance maladie et 5 des 6 syndicats nationaux de médecins libéraux a également acté la revalorisation des consultations, pour certaines spécialités, mais également pour les médecins généralistes. Elle passera de 26,50 euros à 30 euros. Toutefois, selon certains professionnels, il ne s'agit là que d'un rattrapage de l'inflation. Ce n'est pas véritablement une revalorisation, c'est un rattrapage en lien pour compenser l'inflation depuis différentes années. Ils nous avaient vendu un choc d'attractivité pour la médecine générale notamment, ce n'est pas le cas. On a juste eu des mesures qui permettent de garder le rang d'avant-dernier dans la valorisation de la médecine en Europe. En avril dernier, une cinquantaine de médecins du Grand Bastia et de la région de Portovesque avaient annoncé leur sortie, à compter du 1er octobre 2024, de la convention médicale de l'assurance maladie qui assure le remboursement de leurs patients. L'ensemble des mesures prises hier ne les a pour l'heure pas convaincus de revenir sur cette décision. Merci.